Bonjour Alain Frade. Bonjour Damien Coquet. A la une de la presse, donc l'arrivée aujourd'hui de la flamme olympique à Marseille. Point de départ d'un parcours de 5000 kilomètres à travers 52 villes de métropoles mais aussi d'outre-mer. Et Damien, je vous propose de commencer avec la Marseillaise, quotidien local comme son nom l'indique, qui détaille le programme des festivités. Le 3-ma-Bellem que vous voyez ici derrière moi va allonger la rate de Marseille, entourée d'un millier de bateaux, avant de s'amarrer au Vieux-Port. Ce sera en fin d'après-midi. D'après la Provence, autre quotidien local, la flamme olympique parcourra ensuite toute la ville de Notre-Dame-de-la-Garde au stade Vélodrome, avec près de 6000 gendarmes et policiers mobilisés, sous bonne escorte donc la Provence d'Amiens qui fait aussi état ce matin de la tribune de cinq élus écologistes marseillais dénonçant une flamme olympique incompatible, selon eux, avec l'écologie populaire. Un texte où ces élus disent ne pas croire à la belle histoire de ces Jeux olympiques, vecteurs de paix et de concorde, alors que la guerre est bien là, sur le sol européen et méditerranéen, à Gaza et en Ukraine. Ces élus s'insurgent également au passage contre les conséquences environnementales, sociales et sécuritaires de ces Jeux. À lire aussi ce matin sur ce sujet, ce reportage, grand reportage du monde dans les quartiers nord de Marseille, où les habitants des quartiers populaires disent qu'ils ont du mal à se sentir concernés par ces Jeux, à percevoir l'intérêt de l'événement, malgré les efforts de la municipalité de Marseille pour les impliquer. La fête à Marseille, en revanche, la tristesse à Paris, du moins pour les fans du Paris-Saint-Germain, de nouveaux défaits hier soir, un but à zéro par le Borussia Dortmund. Les hommes de Luz Henrique éliminés de la Ligue des Champions, le Parisien aujourd'hui en France est fort remonté, ma foi, compte tenu des équilibres en vigueur des budgets et de la masse salariale. Le terme de fiasco n'est pas trop méchant pour caractériser cette élimination. La faillite nous voilà. Et à fin de citation, les Parisiens s'enflamment, S-A-N-S, l'équipe critique une équipe clairement à côté de l'événement, dans un parc des princes pourtant incandescent, du moins au début de la rencontre. Fracaso Mbappé, l'échec de Mbappé. Sport, le quotidien sportif catalan relève que cette défaite marque sans doute le dernier match européen de l'attaquante du PSG, qui n'a pas souhaité renouveler son contrat après le 30 juin et qui ira sans doute jouer pour le Real Madrid la saison prochaine. Outre-Rhin, évidemment, l'ambiance est à la fête. Le journal Bild tout particulièrement salue tout particulièrement la prestation de Mats Hummels, sauteur d'une tête piquée à la cinquantième minute, et l'auteur du seul but de cette rencontre qui envoie Dortmund en finale, « Echte Champions in der Champions League ». Le Frankfurter Allgemeine Zeitung évoque des vrais champions dans la Ligue des champions. Pour le journal, c'est bien simple, les joueurs de Dortmund ont tout simplement été la meilleure équipe de cette rencontre en demi-finale. La presse européenne qui revient aussi sur un autre sujet, ces affrontements, ces arrestations dans les universités mobilisées en faveur des Palestiniens de Gaza. Le quotidien britannique fait état, Damien, d'une mobilisation qui se propage avec de nouvelles manifestations aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, en Autriche et en France, où les forces de l'ordre sont finalement intervenues de nouveau hier soir, à Sciences Po et à la Sorbonne. Le magazine Le Point fait état de dizaines d'interpellations, moins de 24 heures après que le Premier ministre Gabriel Attal a déclaré qu'il n'y aurait, je le cite, « jamais de droit au blocage dans les universités françaises ». Le pouvoir rappelle à l'ordre la jeunesse. Le site d'Info Mediapart accuse le gouvernement de chercher à donner des gages à un électorat âgé et jugé allergique au désordre. Une dangereuse stratégie de court terme, selon le site d'Info français. Les seniors, comme on les appelle, qu'on retrouve aussi ce matin dans le dessin de Chapatte pour le quotidien suisse « Le Temps ». Il dénonce, on le voit, la mobilisation des étudiants de l'université de Lausanne, eux qui, du temps de leur jeunesse, manifestaient contre la guerre au Vietnam. Bien vu. Interpellations et arrestations aussi aux États-Unis, justement, notamment dans les universités de Californie. Oui, d'après le Los Angeles Times, plus d'une centaine d'étudiants ont été arrêtés à l'université de UCLA et celle de San Diego. La volonté étant de mettre manifestement un fin au désordre dans les universités. J'ai y arrivé, y compris, Damien, de la part d'un certain nombre de manifestants pro-israéliens, les manifestations pro-palestiniennes, qui ont par ailleurs conduit 13 juges fédéraux, conservateurs, annoncés en guise de représailles, et qu'ils n'embaucheront pas d'étudiants diplômés de Columbia pour donc protester contre ces manifestations pro-palestiniennes. Selon le Washington Post, ces 13 juges, qui qualifient le campus de Manhattan d'incubateur de sectarisme, je les cite, ont tous été nommés par l'ex-président Donald Trump. Hélène, on ne va pas se quitter là-dessus. On a raconté ici, la semaine dernière, la folle cavale de quatre zèbres sur une autoroute aux États-Unis. Le Parisien, aujourd'hui en France, nous donne de leurs nouvelles, Damien. Alors, trois d'entre eux ont été rapidement capturés, mais le dernier restait introuvable. Et d'après le journal, son avis de recherche a été largement diffusé, ce qui a donné lieu à beaucoup de mèmes sur les réseaux sociaux. Je vous présente celui-ci. Il vient du département des licences de l'État de Washington. Nous confirmons qu'un zèbre est passé à notre bureau des permis de conduire et nous a demandé une pièce d'identité pour franchir la frontière. Nous lui avons rappelé qu'étant un zèbre, il peut la traverser tranquillement, tout simplement, ou encore celui-ci qui se passe, je crois, de tout commentaire. Après cinq jours de cavale dans l'État de Washington, il paraît que la bestiole a fini par être arrêtée, mais elle va fort bien, nous dit-on. C'est l'essentiel. Merci beaucoup, Hélène Frat, pour cette revue de presse et cette nouvelle des zèbres. On continue à suivre le dossier, évidemment. Tout autre chose.